Franck Poprara, directeur de la sécurité informatique 3, Aube Habitat, qui nous fera part de cette expérience. Et puis Cédric David qui va l'accompagner dans ce jeu de duettiste, si j'ose dire. Directeur de la sécurité intérieure pour l'Aube et la Haute-Marne. Donc là on va avoir un accompagnement sur ce sujet. Donc je vous laisse tout de suite la parole. Je pense que tu commences. Bien, bonjour à toutes et tous. Alors certains m'ont peut-être aperçu ce matin. Je vais quand même me représenter très rapidement. Donc je suis Cédric David, je suis commandant de police. Je suis directeur de la sécurité intérieure département 10 et 52. Pour faire plus simple, DGSI, Direction Générale de la Sécurité Intérieure, qui est le pendant de la DGSE. Et donc j'allais dire très brièvement, notre direction, malheureusement, vous l'avez tous un peu connue au travers des attentats et de la lutte contre le terrorisme. C'est un peu comme ça qu'on entend parler de la DGSI, historiquement, qui s'appelait la DST. Mais on ne va pas revenir sur l'histoire et les transformations de nos services. La DGSI, c'est aussi, et actuellement avec la guerre en Ukraine, on en entend parler tous les jours, c'est l'espionnage et le contre-espionnage. Donc nous, nous luttons contre l'espionnage. Et l'espionnage, ça passait autrefois par on vole un document, on vole un brevet, on vient se renseigner. Aujourd'hui, c'est la cyber. C'est plus simple, c'est du numérique. De toute façon, tout le monde est sur le numérique. Et donc, notre direction s'est adaptée. Nous avons une division cyber et qui est là pour aider les entreprises. Alors, la DGSI, elle n'a pas vocation à vous communiquer, public que vous êtes aujourd'hui, le contenu de nos missions. Par contre, on a vocation à communiquer sur quelles sont les actions de la DGSI. Aujourd'hui, la DGSI, elle est là pour préserver, assurer à la nation son bon fonctionnement, éviter la déstabilisation, déstabilisation par le biais d'attentats, déstabilisation économique. Les grandes entreprises majeures de notre pays qui font tourner l'économie ont besoin d'être sécurisées. Mais j'allais dire les petites entreprises aussi. Et donc, c'est pour ça que j'ai mis volontairement les logos de la sécurité publique et de la gendarmerie nationale, parce qu'on travaille de toute façon de concert. Tout seul, on n'arrive jamais à rien. Et donc, si la DGSI ne viendra jamais directement en aide à une petite PME, une petite PMI locale qui est victime d'une cyberattaque, si on a connaissance de ça, on les orientera vers nos homologues. Et avec la plus grande facilité, car en tout cas ici pour l'aube, le dialogue est présent tous les jours. Je vais passer juste à la deuxième dapositive. Et donc, il n'y en aura pas d'autre, parce que nous ne sommes pas une direction qui communiquons beaucoup. Ce matin, à la première intervention, on a beaucoup parlé de cybersécurité sur l'aspect lucratif des cyberattaquants. C'est d'ailleurs, dans 90% des cas, l'objet de l'attaque. L'objet de l'attaque, c'est de récupérer de l'argent, de récupérer des données qui peuvent être valorisées. Donc, c'est ce qu'on appelle la menace crapuleuse et qui est très bien traitée par mes collègues de la pôle judiciaire, de la gendarmerie. Nous, à la DGSI, ce qui nous intéresse, c'est la deuxième partie qui représente un tout petit volume en volume des attaques, mais qui concerne des entreprises majeures stratégiques de la nation. Ce qu'on a appelé ce matin les OIV, les opérateurs essentiels et les vitaux pour la nation. Ce qu'on appelle aussi les opérateurs de services essentiels. Donc, on en connaît tous. Les centres hospitaliers, une centrale nucléaire ici, on en a une dans le département de l'Aube. Des entreprises qui construisent des avions, des entreprises qui construisent des pneumatiques. Je ne cite pas de nom volontairement. Des entreprises qui travaillent dans le domaine de la production de l'armement, puisque la France, c'est historiquement produit de l'arme. Et donc, on se rend compte que ces entreprises, elles sont parfois victimes d'attaques crapuleuses, parce qu'on tente notre chance. Mais quand elles sont victimes d'une attaque, elles sont victimes d'une attaque parce qu'on veut leur voler du savoir-faire. Et donc, on est dans soit le cyberespionnage avec l'exfiltration de données, soit dans le sabotage et la déstabilisation d'une entreprise pour neutraliser, pendant que notre concurrent d'un jour produira la même arme ou quasiment la même arme plus rapidement sur le marché et la vendra et donc fera ses affaires. C'est valable dans tous les secteurs d'activité. Et là, pour le coup, l'ADGSI est là pour défendre ces entreprises-là. Donc, je ne suis pas un spécialiste de l'informatique. Je n'aurai jamais cette prétention-là. Il y a des jeunes et des moins jeunes et des jeunes qui se forment à l'UTT et qui seront les cerveaux de demain. Enfin, nous, notre message, il est simple, c'est de dire, et ça a été dit ce matin, dans 90% des cas, la faille, elle est d'origine humaine. Les brillants concepteurs de programmes, de matériel, parce que ce matin, on a beaucoup parlé de programmes malveillants, mais il y a aussi du matériel qui est produit par des puissances ou des entités de puissance étrangère. Je vais tout de suite faire une parenthèse sur la Chine. La Chine produit beaucoup de matériel numérique, de qualité, et je ne discuterai pas de ça. Je ne citerai pas de nom non plus, d'une grande marque qui a été bannie par les Américains. Et aujourd'hui, la Constitution, si on peut l'appeler comme ça, chinoise, impose à toute entreprise nationale chinoise qui commerce avec l'étranger, de rapatrier les données qu'elle a captées, soit à l'occasion d'une action commerciale, soit à l'occasion d'un service. Donc si vous travaillez avec ces gens-là et qu'ils vous fournissent du matériel routeur, baie de stockage, vous pouvez être certain que les données de vos entreprises, à un moment ou à un autre, seront rapatriées dans ce pays-là, puisque c'est la loi qui l'impose. Donc on ne va même pas mettre en cause cette entreprise, on va juste vous expliquer ce qu'il en est. Et donc si vous êtes aujourd'hui une entreprise, une faculté, une administration, et que vous détenez des informations importantes sur vos administrés, c'est le cas par exemple des départements qui détiennent toutes les informations de leurs administrés, c'est le cas des facultés qui, aujourd'hui, l'UTT, je pense, est en pointe dans un certain nombre de domaines, et donc développe des technologies qui, peut-être demain, seront à la base de création de futures entreprises françaises qui seront à la pointe de leurs technologies. Si ces savoir-faire sont captés, c'est peine perdue. Je vais vous donner un exemple, puisqu'on est là aussi pour faire un retour d'expérience, et après je laisserai la parole, je vais essayer de ne pas être trop long, je laisserai la parole à un cas très concret qui s'est produit dans l'aube, et on se connaît puisqu'on était à Nogent-sur-Seine pour une intervention commune où ce cas a marqué les esprits, donc je pense qu'il vous marquera. Une entreprise naissante, elle n'est plus à l'état de start-up, je ne vous donnerai pas son nom, qui est née d'un fruit du travail d'une université française, d'un UTD français, ils avaient créé des alliages à pouvoir de déformation. Donc ces alliages ont été brevetés, et ont servi dans l'aviation civile, ont servi dans l'horlogerie, et ont pu finalement servir dans l'armement et dans le satellite. L'un des ingénieurs et le staff de cette entreprise a été invité à un colloque en Israël. Là je vous parlerai de nos amis et nos ennemis de tous les jours. Et arrivé en Israël, il passe la frontière avec son matériel informatique, puisqu'il est invité pour un colloque, et on lui pose des questions à la frontière sur tout ce qui est lié à la sécurité nationale, puisque c'est un pays qui connaît des régulièrement des attentats, jusque-là rien n'est normal, et il se prête bien évidemment au contrôle douanier et policier. Et on l'écarte de son matériel informatique, ordinateur portable, téléphone portable, tout ce qu'il va avec, pendant plus de deux heures. A son retour en France, il a le bon réflexe, il signale l'effet à son responsable sécurité informatique, ou son DSI, et ils se sont rendu compte que le matériel avait été exploré. A priori, il n'a pas été piégé, mais exploré. CQFD. Vous avez tous entendu parler du CES de Las Vegas, nombre d'entreprises françaises y sont rendues cette année, elles ont toutes remonté à la DGSI et à la DGSE, des informations selon lesquelles elles ont été espionnées par nos amis les Américains, au moment de leur arrivée sur le territoire national américain, sur le sol américain. Même principe, on cible les personnes, on sait, et là c'est l'espionnage, la France si elle peut le faire, les autres le font aussi, on sait qui fait quoi dans telle ou telle entreprise, on sait quel est le cerveau de telle ou telle entreprise, et donc on est en mesure de le cibler. Et une fois qu'on sait qu'il se déplace, puisqu'aujourd'hui les objets connectés nous permettent de savoir exactement où vous vous trouvez, donc votre téléphone est un vrai mouchard, s'il vous est très utile, il est un vrai mouchard sur votre vie, et bien arriver dans un pays où vous êtes invité pour aller représenter les intérêts de votre entreprise et défendre un petit peu sur le domaine dans lequel votre société a développé son savoir-faire et ses compétences, et bien nos adversaires vont se faire un plaisir d'essayer de capter vos informations. Donc vous ne serez jamais bloqué, ou rarement, on ne va jamais vous demander une rançon, mais par contre, on aura exfiltré vos données, et on vous aura espionné. Donc ce qu'on préconise, et ça, j'allais dire, c'est valable pour tous les cas, y compris les menaces crapuleuses, il faut cloisonner. Il faut toujours cloisonner votre vie numérique. C'est-à-dire qu'une entreprise, ce qu'on dit à nos partenaires, quand on intervient chez eux, et qu'ils font appel à nos services, on leur explique au maximum de cloisonner. Ne jamais avoir un téléphone portable double SIM, ne pas mélanger sa vie privée et sa vie professionnelle. Ça paraît facile à dire, mais on se rend compte qu'aujourd'hui, c'est tellement simple, on a tout sur le portable. Ne pas déployer ses mails professionnels sur son téléphone portable personnel. J'étais récemment, là je vais le citer, puisque c'était à leur demande, un opérateur de service essentiel qui vient d'avoir ce titre, c'est le centre hospitalier de l'Aube, et nous sommes allés les voir, puisqu'ils étaient en demande, et on répond toujours présent, même si ce n'est pas de notre niveau de compétence, et dans ce cas-là, on relaie à nos homologues policiers ou gendarmes selon l'endroit où on se trouve. Eux, leur difficulté, c'est de cloisonner justement, parce que quand on rentre dans un hôpital à l'accueil, on est pris en compte à l'accueil, on passe par la cardiologie, on passe éventuellement par le scanner, et puis finalement, on termine sur le billard, on est opéré, et après on ressort. Donc tous ces services doivent être mis en interconnexion pour que le dossier médical suive pas à pas le patient. Mais quand il y a une attaque, il est peu probable que tous les services soient attaqués en même temps. Et pour le coup, ils ont du personnel qui veille au grain régulièrement. Donc l'idée, c'est de pouvoir, comme dans un bateau, cloisonner avant que l'attaque se répercute sur tous les autres services, et que le centre hospitalier puisse maintenir son accueil des urgences, par exemple, et son bloc opératoire. Si c'est le service de réanimation qui ne fonctionne plus, on reportera les patients sur un service de réanimation dans un autre service. C'est un peu le sens des choses. Donc c'est ce qu'on explique. Vous voyez, je ne vous explique pas de la technique et du numérique. Je laisserai ça aux informaticiens, à vos prestataires, ou à vos agents, qui vous mettront en place ce dispositif-là. Mais en toute édite cause, il faut avoir une vraie charte de sécurité. C'est du quotidien. Autrefois, on le dit, quand on vous donnait, quand on donnait un papier, en disant, tiens, ça, c'est ton code secret de ta carte bancaire. Tiens, ça, c'est les plans du futur bâtiment qu'on va construire, mais je suis de ces secrets. Tiens, ça, c'est les plans du brevet qu'on vient de déposer. On vient de déposer le brevet là. On ne laissait pas ça sur un bureau. Jamais. Donc pourquoi dans le numérique, dans le monde du numérique, on laisse ça finalement accessible ? Donc il existe des coffres-forts numériques. Il existe le cloisonnement. Donc nous, on le préconise. Je vais vous donner l'exemple de notre direction. Moi, vous pouvez m'envoyer un mail. Je ne le recevrai jamais. Je n'ai pas le droit au départ de mail. Donc le mail, je le construis dans mon bureau. J'ai parfaitement conscience qu'une entreprise commerciale qui vit dans le business, elle ne peut pas se permettre ça. Mais il faut s'assurer certaines règles de sécurité. Par exemple, on a eu une alerte, et je crois que beaucoup le savent aujourd'hui, vous vous déplacer dans les aéroports, il ne faut absolument pas vous connecter au réseau Wi-Fi. Si vous n'avez pas de réseau, vous ne vous connectez pas. Vous vous attendez. Le mail peut attendre. Les réseaux Wi-Fi sont, par principe, épiés et jamais sécurisés. Vous avez besoin de batterie pour votre téléphone portable. Ne vous connectez jamais à un connecteur dont vous ne connaissez pas l'origine. Parce qu'aujourd'hui, techniquement, c'est très facile. Oui, il va charger votre téléphone, mais il va aussi pomper toutes les informations qui transitent. Ce n'est pas un problème. Techniquement, je pense que tout à l'heure, ils vous l'ont démontré, ils savent tout faire. Donc je suis bien moins fort qu'eux, mais ils savent tout faire. Et ce que nos services de renseignement français savent faire, nos ennemis ou nos amis savent le faire aussi bien, si ce n'est mieux. Par conséquent, pour préserver vos intérêts, votre entreprise, votre savoir-faire, votre capital, et je vais laisser la main, à moins que vous ayez des questions, mais limite, on pourra passer aux questions après, pour faire une transition, vous allez voir que si vous subissez une attaque, que vous soyez une entreprise qui vend un bien ou qui rend un service, vous pouvez vous retrouver à genoux du jour au lendemain. Je l'ai déjà dit ce matin, 40 à 50 % des petites et moyennes entreprises ne s'en relèvent pas. Les toutes petites, elles n'ont pas l'air un financier solide, et donc elles ne s'en relèvent pas. Et pour les autres, quand elles s'en relèvent, ça laisse un traumatisme qui restera longtemps, je crois. Voilà. Et je vais laisser la main, puis si vous avez des questions, après on pourra répondre à toutes les questions que vous souhaitez. Merci bien. Alors je me présente, donc Franck Poprava, je suis donc le DSI de Trois-Haut-Babita aujourd'hui, et je vais vous raconter donc ce qu'il nous est arrivé le 24 octobre 2021. Je remonte un petit peu dans le temps, on est deux organismes sur l'aube qui gèrent du logement social, deux organismes de 11 000 logements à peu près chacun, et la loi nous impose de nous regrouper en un seul organisme. Donc on a choisi de faire la fusion de Trois-Haut-Haut-Haut-Haut-Haut-Haut-Haut-Haut-Haut-Haut-Haut-Haut-Haut-Haut-Haut-Haut. Cette fusion, on la prépare, je dirais, dans l'année 2020, mais comme chacun sait, il y a quelques petits problèmes qui sont apparus, Covid, etc. Donc on n'a pas pu fusionner nos deux systèmes d'information, donc les deux systèmes des deux entreprises cette année-là, et on a reporté le démarrage de la fusion au 1er janvier 2022. Donc on était en pleine préparation de transfert de données, de réorganisation des services, on préparait notre formation des utilisateurs, et tout allait bien. On était, voilà, alors beaucoup de travail, naturellement, parce qu'il y a énormément de choses à faire quand on fusionne deux systèmes, deux ERP, qui, voilà, on représente 10 000 logements d'un côté, 10 000 logements de l'autre. Il faut regrouper les deux systèmes, c'est relativement conséquent comme travail, mais, voilà, on arrive au bout, on arrive au mois d'octobre. On vient de faire notre quittancement, donc pour nous, le quittancement, c'est l'édition des quittances de chaque locataire. On l'a fait le 22 octobre, tout va bien, on va éditer les factures, donc ça, c'était le vendredi, on va éditer nos factures le lundi matin, on continue à travailler dans la perspective donc de cette fusion, on forme nos utilisateurs une semaine après, les plans de formation sont prévus, les équipes sont prêtes, tout va bien, et puis arrive lundi matin, le 24 octobre 2021 et là, dès 8h, on commence à recevoir beaucoup d'appels aux services info qui nous disent mais on n'arrive pas à démarrer ce matin, on n'a pas, j'ai plus accès, j'ai plus, j'ai plus, j'ai plus mes données, j'ai plus, enfin, j'arrive pas à travailler. On met, je ne sais pas, 5, 6 minutes à se rendre compte qu'on est victime d'une attaque, donc virus, toutes nos données sont cryptées et quand je dis toutes nos données, c'est toutes les données de l'entreprise sont cryptées, on n'a plus accès à rien du tout, on s'aperçoit très vite que, voilà, on ne peut plus, absolument plus rien faire, nos agences, on ne peut plus même leur téléphoner, le téléphone tombe, bon, donc, je prends la décision de dire, on arrête tous les systèmes et puis, on va regarder, on va regarder ce qui se passe, on va redémarrer, on va essayer de trouver d'où vient le problème, grave erreur, très grave erreur, n'éteignez jamais les serveurs, les ordinateurs, parce que tout se trouve dedans, toutes les traces se trouvent dedans, débranchez-les du réseau, d'accord, mais surtout, ne les éteignez pas, alors par contre, voilà, il faut aussitôt se déconnecter de l'ensemble des réseaux, d'internet, etc., mais surtout, ne débranchez pas et ne coupez pas vos ordinateurs. Voilà, donc, 9h, qu'est-ce qui se passe ? Toutes nos imprimantes sont en train de déverser l'intégralité des papiers qui sont dedans, des milliers de pages qui sont en train de sortir, on ne peut plus arrêter les copiures, ça sort, et c'est la demande de rançon. Donc, on vient d'être attaqué, un virus, c'est Logbit, en l'occurrence, et on s'aperçoit très, très rapidement que, non seulement, c'est notre système qui est attaqué, qui est totalement verrouillé, mais c'est toutes nos sauvegardes qui sont également cryptées. On n'a plus de système et on n'a plus de sauvegarde. Donc, on est vraiment très, très, très mal. À partir de ce moment-là, on met une cellule de crise en place, on regarde ce qu'on peut récupérer, on appelle immédiatement nos prestataires pour qu'ils puissent nous aider. Alors, dans notre malheur, on a deux systèmes qui fonctionnent, l'un sur un AS400 qui n'a pas été touché du tout, qui nous permettra ensuite de pouvoir reprendre l'intégralité de notre quittancement. et puis, on a une sauvegarde, une sauvegarde du vendredi soir qui, elle, est toujours réactive. Elle n'a pas été cryptée, elle est toujours là, elle est toujours présente. Par contre, on ne sait pas si elle est fonctionnelle. Et donc, c'est notre deuxième ERP. Alors, on va voir notre fournisseur, on lui apporte notre disque avec notre sauvegarde. on prie parce qu'il n'y a plus rien d'autre à faire. Et puis, on arrive quand même à remonter une sauvegarde. Donc, on a les deux ERP qui continuent à fonctionner, mais vraiment, c'est un hasard extraordinaire. On arrive à pouvoir refonctionner et au moins répondre à nos clients et puis pouvoir préparer la facturation du mois suivant. du mois suivant. Mais, le reste, toutes nos données, je dirais, toutes les données office, tous nos tableurs, tous les outils de gestion, tous nos tableaux de bord, l'intégralité est détruit. Tout est détruit. Et on repart le lendemain avec un papier et un crayon. Il ne nous reste plus que ça. Alors, vous comprenez que c'est relativement déstabilisant, aussi bien pour l'équipe de la DSI que pour la direction, que pour l'ensemble du personnel. On se retrouve du jour au lendemain comme des Cro-Magnons avec des outils qui ne sont plus du tout efficaces, qui ne fonctionnent pas et il faut tout refaire. Il faut tout casser et tout refaire. Ça va prendre du temps, ça va prendre de l'énergie, une attaque de ce type-là. Alors, je le dis des fois, les gens l'ont prise comme un viol parce qu'on a volé toutes leurs données. 30 ans de données qui sont parties en fumée, qui sont plus exploitables. donc les gens le prennent très mal, c'est vraiment très compliqué à gérer et on repart de rien. Donc, on fait notre déclaration à la CNIL, on a l'ANSI qui vient nous aider, on a les services de l'État qui nous apportent leur aide. Je dirais, heureusement, nous avions une assurance. à l'époque, il n'y avait pas beaucoup d'entreprises comme nous qui avaient souscrit une assurance cyber. Donc, notre assureur nous dépêche des équipes pour nous aider à reconstituer notre système d'information et on repart de zéro. c'est-à-dire on a 300 micro-ordinateurs qui sont arrêtés, qu'il faut remédier, donc les formater, les réinstaller un système dessus, réinstaller tous les outils que l'on utilise au quotidien. Dans notre malheur également, mais heureusement, nous étions en train, comme on était en train de faire la fusion, on était passé sur Office 365 une semaine avant et nos boîtes mail n'avaient pas été encore totalement transférées sur Office 365 mais on avait commencé le travail. Donc, on a pu récupérer beaucoup de boîtes mail ce qui nous a permis de récupérer des données qui étaient totalement perdues. On avait un serveur qui datait de 2017 et qui avait été arrêté en 2017 qui nous a permis de récupérer des données de structure, des tableaux de bord, etc. Alors, forcément, des données de 2017, ça ne sert à rien. Mais quand on reconstruit un système à partir de rien, on est très content de retrouver des vieux programmes qui tournent ou des vieux Excel avec la structure. Au moins, on a la structure, il y a du travail quand même qui est permis à ce niveau-là. Et, on commence à faire le travail de formatage de nos postes. Donc, 300 postes, ça ne se fait pas en deux minutes. On prépare des équipes, on travaille en 3-8. Il y a des postes qui se font en deux heures, il y en a qui se font en six heures, il y en a, enfin, voilà, c'est un petit peu différent en fonction de ce qu'on remet dessus, mais, voilà, on repart de zéro. Alors, à partir de ce moment-là, on réfléchit avec nos partenaires comment on repart. Et là, donc, on va cloisonner notre réseau, on va repartir de rien, on reconstruit une AD à partir de zéro et on recommence à refaire tout notre système d'information. Ça prend du temps, ça prend de l'énergie et entre-temps, il faut continuer à travailler. Donc, il faut prévoir à ce moment-là des procédures papier, des procédures manuelles en attendant que tout le système se remette en place. C'est long, c'est pénible, c'est... voilà, c'est usant, mais avec de l'énergie et tout le monde met la main à la pâte et réussit à, je dirais, à surmonter l'épreuve. Ce que je peux vous dire aussi, c'est que dans les 15 jours, un mois qui suivent l'attaque, vous êtes les... je ne dis pas les rois du monde, mais on vous amène le petit café le matin, on prend soin de vous, on vous donne les petits croissants, ça ne dure pas longtemps. Ça ne dure pas longtemps parce que quand les gens, ils ont besoin de travailler réellement et qu'il n'y a plus que le papier, etc., il y a un moment, on a le retour de bâton. C'est-à-dire, oui, si on a été attaqué, c'est parce que, effectivement, le service info n'a pas fait ce qu'il fallait, n'a pas fait les protections, n'a pas mis les protections nécessaires, etc. Malheureusement, je dirais, on avait mis en place des protections, on avait un pare-feu, on travaillait, je dirais, d'une manière un peu empirique, mais un minimum, et on se sentait fort, on se sentait fort. On se dit, ça n'arrivera jamais, enfin, pas chez nous, quoi. Pourquoi d'abord, pourquoi chez nous ? Pourquoi s'attaquer à un organisme HLM ? Pour déstabiliser, pour avoir une rançon, effectivement, donc sur, comme je vous ai dit, dans les premières heures, on a toutes les imprimantes qui sortent, la demande de rançon, on n'y a pas répondu, absolument pas, on n'a même pas été voir sur le site, on ne sait pas à combien a été le montant de la rançon, mais avec la direction, donc, ça a été une chose, voilà, sur laquelle on n'a pas fléchi, on n'a pas demandé d'explications par rapport à ça, on est reparti à zéro et on a reconstruit la totalité de notre système. Ce que je veux dire également aussi, c'est que, c'est un bien pour un mal. On s'aperçoit, effectivement, qu'on n'a pas forcément les bonnes sauvegardes, on n'a pas forcément les bonnes procédures, c'est quelque chose qu'il faut remettre sur le tapis tous les jours. Tous les jours, il faut que vous soyez vigilant par rapport à vos sauvegardes. Vérifiez-les. Une sauvegarde, si elle ne permet pas de faire la restauration, elle ne sert à rien. Elle ne sert à rien du tout. Et vous pouvez en avoir 10, 15, une centaine en stock des bandes de sauvegarde. Si votre lecteur, à ce moment-là, n'est pas capable de relire ce qui a été écrit dessus, votre sauvegarde, elle ne sert pas à grand-chose. Alors, nous, nous avons eu cette chance d'avoir nos deux ERP qui ont été conservés en état. On n'a pas perdu de données à ce moment-là. On n'a pas eu, selon les analyses qui ont été faites derrière, on n'a pas eu d'extraction de données. Ils voulaient simplement une rançon. Bon, ça fait maintenant depuis 2021, on n'a pas de suite par rapport à ça. Donc, effectivement, sur le problème de données sensibles, je pense que ce n'était pas ça qu'ils recherchaient, c'était plutôt vraiment l'argent. Voilà, c'était vraiment crapuleux. Donc, c'est très déstabilisant, c'est vraiment très compliqué à gérer. Alors, les sauvegardes, c'est quelque chose d'important. quand j'avais un système de sauvegarde sur bande et puis, on l'a arrêté en 2017, on avait stoppé ce système-là parce qu'on m'avait vendu un matériel qui était formidable, qui était, ah aussi, il était formidable, il faisait tout, il sauvegarde avec des possibilités de retour en arrière, enfin, quand on voulait, c'est vraiment formidable. sauf que les attaquants, ils avaient non seulement neutralisé, ils avaient des codes que même le fabricant n'avait pas pour aller dans le système. Donc, ils ont réussi à crypter la totalité de nos sauvegardes. Et là, je regrette une chose, c'est de ne pas avoir continué à avoir des sauvegardes sur bande. Mais bon, c'est un autre sujet. Donc, forcément, les sauvegardes, c'est la première chose qui pourra, en cas d'attaque, vous permettre de repartir rapidement. Sinon, il faut tout reconstruire. Et reconstruire, ça prend du temps. À l'époque, nous avions une assurance. Donc, je vous l'ai dit tout à l'heure, ils nous ont dépêché du personnel pour pouvoir réagir très rapidement. Sachez que, donc, ils ont pris en charge pratiquement l'intégralité des dégâts qu'on a subis, donc en termes de logiciels, en termes de matériel pour pouvoir redémarrer rapidement parce que, forcément, on a changé beaucoup de choses. On a cloisonné notre réseau. Ensuite, on a mis en place des systèmes d'authentification à trois niveaux. Enfin, bref, on a vraiment travaillé sur la partie technique pour espérer ne plus avoir d'attaques et qu'on ait un système qui soit beaucoup plus sécurisé. Sachez qu'à l'époque, donc, on avait une assurance qui nous coûtait 5 000 euros à l'année. On vient de prendre la nouvelle assurance et elle nous coûte 50 000, cette fois-là. Donc, vous voyez, c'est de bonne guerre, peut-être, mais voilà, c'est des niveaux maintenant qui sont quand même relativement importants. On a estimé les dégâts à 350 000 euros. 350 000 euros. C'est peu. C'est peu par rapport à ce qu'on aurait pu perdre si nos deux ERP avaient été détruits. C'est vraiment peu. On n'est pas à l'abri d'aujourd'hui, nous-mêmes. On a mis du cloisonnement, on a mis des systèmes d'authentification à plusieurs niveaux, à deux facteurs, etc. Je ne suis pas sûr qu'on ne soit pas réattaqué demain, la semaine prochaine, etc. On n'est sûr de rien. Donc, il faut se prémunir de cela en ayant des systèmes qui soient bien cloisonnés, des sauvegardes qui soient fortes, qui soient mortes, qui ne soient pas attaquables. Il faut vraiment faire le nécessaire pour que... Vous prenez Forknox, un jour ou l'autre, il y aura peut-être quelqu'un qui réussira à aller chercher l'or de Forknox, mais il faut retarder le plus possible l'entrée dans le système. Plus vous retarderez et je pense que moins les hackers essaieront de percer le système. Ça leur prendra du temps. Pour eux, le temps, c'est de l'argent aussi. Donc, voilà, plus ils prendront de temps à rentrer, plus vous mettrez des barrières et des verrous et plus vous aurez de chances de pouvoir passer à côté d'une attaque. Aujourd'hui, on a, je ne sais pas, entre 1000 et 2000 tentatives tous les jours de pénétrer notre système. Voilà, ça résiste, mais ça devient notre quotidien. C'est-à-dire que tous les jours, on essaye de chercher par où ils peuvent rentrer pour pouvoir mettre une barrière supplémentaire. C'est très contraignant. Avec l'équipe que l'on a, il faut se faire aider parce qu'on n'a pas toutes les compétences. Ça, c'est, voilà, c'est sûr. Il faut se former. Il faut aller chercher les compétences à l'extérieur si on peut. Si on a les moyens aussi. Je ne sais pas, vous n'êtes pas tous des grandes entreprises, peut-être des petites entreprises, mais il y a des moyens simples. Même chez des tout petits, petites entreprises, des moyens simples, faites vos sauvegardes. Je reviens sur les sauvegardes, mais c'est vraiment important. C'est vos données. Si vous perdez, nous, si nous avions perdu notre base de données clientèle, imaginez, 20 000 clients, on ne peut plus envoyer de facture, qu'est-ce qu'on fait ? On meurt. Une petite entreprise qui n'a plus son carnet clientèle, qui ne peut plus facturer, elle meurt. Donc, voilà, c'est le message que je veux vous faire passer. Vous n'êtes pas à l'abri. Nous ne sommes pas non plus à l'abri, bien qu'on a été déjà attaqué. On prend toutes les mesures possibles pour éviter que ça se reproduise, mais quoi qu'il en soit, faites ce qu'il faut. Mettez les moyens. La sécurité, ça coûte cher. Ça coûte très cher. Ce n'est rien par rapport à ce que vous pouvez perdre. Ce n'est absolument rien. Donc, mettez les moyens et faites attention. Prenez les précautions minimales, vraiment de base. Comme le disait monsieur, il ne faut pas donner l'accès à tout le monde sur son téléphone personnel et puis sur son téléphone professionnel. De même, sur ses outils au travail, on a un ordinateur au travail, on a un ordinateur à la maison, on ne mélange pas les deux. Un téléphone personnel, un téléphone professionnel, on ne mélange pas les deux. On sécurise la totalité de ce que l'on peut sécuriser. Après, ça, c'était une attaque de l'extérieur. On peut aussi avoir des attaques de l'intérieur. Donc, on fait attention aussi maintenant là-dessus. on a pris la mesure et l'importance de ce que peut coûter une attaque cyber. et ça fait peur. Ça fait vraiment peur. Si je peux me permettre, je vais reprendre justement la transition puisque parmi les préconisations que notre service fait, mais finalement, ce sont tous les services maintenant qui ont l'habitude de ce genre d'attaque et qui ont l'habitude de gérer l'après-crise. Et pour gérer un après-crise, il faut aussi être préparé. Et donc, quand nous, on intervient et qu'on fait quelques audits et c'est très pompeux que de dire que nous faisons des audits, on préconise un, au DSI, au RACI de simuler des attaques régulièrement. Donc, c'est des exercices un peu comme une préfecture à un plan blanc ou un plan hors sec pour simuler une catastrophe naturelle. Ici, on a les lacs. ils simulent régulièrement les ruptures des digues. Eh bien, c'est la même chose avec l'informatique. Il faut que le service informatique ne mette pas dans la boucle le patron, ne mette dans la boucle personne, simule une attaque grande en nature pour vérifier quelle va être la réaction du personnel. Si on commence à prévenir, c'est comme l'alarme. Quand on vous dit à l'école l'alarme va sonner mercredi à midi, personne n'y est prêt et tout le monde s'y attend. Donc ça, c'est la première des choses. La deuxième chose, il faut également, alors le personnel, il faut le sensibiliser. D'où l'intérêt de faire des actions comme nous faisons aujourd'hui de communication en interne. Et soit vous êtes en mesure de le faire, soit vous faites appel au service que nous sommes pour diffuser un message parce que des fois, quand c'est le RSSI qui nous gonfle parce que le mot de passe n'est pas changé, il est gentil. Mais quand c'est un service extérieur qui vient vous expliquer ce qui se passe et la réalité de la situation, parfois le message est un peu plus porteur. Et donc effectivement, le mot de passe, la gestion des mots de passe, la gestion des mises à jour, la gestion des périphériques clés USB, la gestion des appareils sans fil. Tout ça, on ne le préconise pas puisque ce n'est pas sûr. L'Annecy nous l'a prouvé récemment. Elle a été capable de reproduire un écran d'ordinateur qui n'avait pas un câble sécurisé entre l'unité centrale et son écran. Donc pas le câble agréé aujourd'hui selon les normes et je ne vous donnerai pas la norme parce que je ne la connais pas. Cet ordinateur était proche d'un matériau, je crois que c'était de la fonte mais je n'en suis pas sûr, porteur puisque c'était un radiateur. Ils étaient à 60 mètres dehors et ils avaient l'image fixe de l'écran. Ce sont des ondes. Donc imaginez-vous avec une souris infrarouge, du périphérique Bluetooth, du Wi-Fi. Voilà. Donc oui, dans le quotidien, c'est pratique, ça nous assure effectivement inconfort, mais le jour où ces failles sont pénétrées, forcément, c'est plus facile pour les hackers. Donc on préconise toutes sortes de choses. Effectivement, on a bien conscience que selon le niveau de l'entreprise, selon la réalité de la situation, ce n'est pas évident, ça coûte aussi, effectivement. Mais est-ce que la sécurité a un prix ? Oui, si vous voulez continuer à faire votre activité et continuer à faire vivre votre entreprise, sinon vous pouvez commencer à vous préparer, à mettre la clé sous la porte puisque la vraie question, elle a déjà été posée, ce n'est pas est-ce que je vais être attaqué, c'est je vais être attaqué, mais quand ? Et avec quelle ampleur ? Puisqu'il y a des attaques tous les jours, les centres hospitaliers en France subissent des milliers d'attaques tous les jours, alors eux, ce n'est pas pour les rançonner puisqu'ils ont bien compris que les centres hospitaliers ne payaient plus, mais effectivement, comme ça a été évoqué ce matin, ils détiennent des données personnelles extraordinaires, allant jusqu'à des données sensibles sur la santé de telle ou telle personne. Il est bien évident que derrière, il y a des logiciels qui trient, mais si vous tombez sur les données, je vais dire une bêtise, mais d'un président de la République qui s'est fait soigner en urgence à tel ou tel hôpital et que vous avez tous les éléments, y compris de savoir son état de santé, pour un pays concurrent, ça peut être intéressant. Si vous connaissez le nom de tel ou tel PDG de grand groupe, Total, LVMH ou autre, et vous savez qu'il a un grave problème, une tumeur, un cancer, ça peut aussi être stratégique pour la bourse. Donc tout ça, il faut en avoir conscience, ce n'est pas que juste quelqu'un qui vient vous prendre 3 francs 6 sous, même si c'est le cas. et donc ce qu'on préconise, c'est l'hygiène numérique, on peut l'appeler comme ça, et l'hygiène numérique, elle passe par l'humain. Il n'y a pas le choix. C'est impossible de faire autrement que de passer par l'humain. Et donc rappelez à vos collaborateurs, rappelez à vos chefs, à vos supérieurs, parce que souvent, ce sont eux les failles. Ils pensent que ce n'est pas par eux que ça va se passer. Et donc pris par l'activité d'entreprise, un chef d'entreprise, il a effectivement des fois un double ou un triple agenda, c'est une réalité, ce n'est pas une question de dire que c'est bien ou que c'est mal, mais des fois, on est un peu moins sécuritaire, enfin un peu moins attention. Et parfois, les failles viennent de là aussi. Donc il y a une réalité, il n'y a pas très longtemps, notre direction est allée visiter une entreprise qui était à l'état de start-up il y a très peu de temps, et qui a développé une technologie en pointe au niveau du bois. Et donc avec ce matériau, ils arrivent à faire des choses assez extraordinaires. Et on est allé les visiter, et au niveau sécuritaire, on était à peu près à l'âge de pierre. Puisque même le site de recherche et développement n'avait même pas le digicode. C'est-à-dire que tout le monde pouvait rentrer là, y compris le livreur. Nous, on a une théorie dans notre direction, le besoin d'en connaître. C'est-à-dire que moi, je sais certaines choses, je pense que mon patron en haut, M. Lerner, pour ne pas le nommer, il ne me donnera pas les clés des choses que je n'ai pas à savoir. Et c'est légitime. Même si ma curiosité, il me dit, ah tiens, j'aimerais bien le savoir. Non. Le besoin d'en connaître. Vous êtes une entreprise, vous avez des commerciaux. Ces commerciaux se baladent toute l'année sur les routes de France et ont un unique ordinateur et un unique portable sur lequel ils font tout. Donc ils vendent, ils commercent, ils vous font des bons de commande. Puis le soir, ils font des recherches plus ou moins olé-olé et personnelles. Et quand ils arrivent le lundi ou le vendredi, ils se connectent au réseau, ils déchargent tout ça. Si votre réseau n'est pas cloisonné et qu'il va affecter de tout ce qu'il a pu télécharger dans la semaine sur des réseaux Wi-Fi non sécurisés dans des hôtels plus ou moins miteux et que ça arrive en recherche et en développement, ils vont être ravis les gars qui se cassent le cerveau pour inventer un nouveau brevet ou un nouveau produit. Donc il faut encore une réalité. Mais c'est du vécu. Ce que je vous dis là, on parle justement d'expérience. C'est du vécu. C'est-à-dire que l'entreprise, elle tourne. Tant que tout va bien, ça va bien. Et il me dit, il y a une petite attaque. Bon, il y a une petite attaque. Jusqu'au jour, vous êtes bloqué complètement. Et là, vous risquez de mettre la clé sous la porte. Donc ça, c'est une vraie réalité et qu'aujourd'hui, on ne peut, je pense qu'on ne peut plus personne, que ce soit les administrations, les entreprises, les entreprises de service. On ne peut plus négliger cet aspect-là et on doit faire de la pédagogie. Et ce matin, ça a été évoqué. On n'a pas pu répondre à la question. Donc je vais provoquer la question avec la réponse. Par rapport à la communication, la réponse a été apportée ce matin. Oui, l'entreprise doit communiquer sur ce qui lui arrive parce que de toute façon, c'est une question de confiance. Oui, la pudeur d'un certain nombre de personnes qui ont été victimes, l'épouse à ne jamais déposer plate, à ne pas en parler. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, c'est mort. Donc il vaut mieux être honnête et franc. Mais déjà, ça permet de dire que vous avez cette loyauté. Et chez nous, la loyauté, c'est en numéro un, c'est dans le top one, nous deux, des qualités humaines. Donc vous êtes loyal et vous dites ce qui vous est arrivé. Par contre, en interne, on ne l'a pas évoqué, vos collaborateurs. Soit vous avez des collaborateurs qui sont nuisibles. Ça arrive. Moi, j'appellerais ça un espion, mais pas forcément. Parfois, certains qui pensent à leur carrière et qui se disent qu'en se barrant avec le secret d'État, avec la liste des clients que vous avez, c'est monnéable pour son prochain poste et son futur avancement. Donc il est malhonnête. Et c'est pénalement répréhensible. Mais on a aussi toutes les personnes qui sont négligentes, qui ne font pas très attention. Et comme, encore une fois, je l'ai dit, souvent, c'est parce qu'on a cliqué sur le lien du rebond. Souvent, on a fait « Patron, c'est bien vous qui m'avez envoyé ce mail-là ? » Ben non, jamais de l'avis. Pourtant, c'était plus vrai que nature. Psychologiquement, ça peut être un traumatisme pour les personnes qui ont commis cette erreur, j'allais dire, par négligence. Ils n'avaient pas du tout une intention de nuire. Et j'ai le cas d'une entreprise que je ne citerai pas où la personne a été poussée au suicide par ses collaborateurs qui ont forcément su que l'erreur venait d'elle. Alors, c'est une erreur, c'est une négligence, c'est un fait. Et elle a tellement été mis au bord des accusés que dépression, suicide. Donc ça aussi, il faut s'y préparer. On est loin de la cyber, mais c'est une vraie réalité. Alors, par rapport à ça, je dirais que nous avons mis en place différents outils depuis l'attaque et notamment des outils de formation auprès de nos utilisateurs et un outil qui s'appelle avant-de-cliquer.com, mais il y en a d'autres, et qui permet justement de former les utilisateurs à des faux mails, des attaques par différents systèmes. On s'aperçoit malheureusement que quand on a mis en place ce processus auprès de nos collaborateurs, deux, trois mois après l'attaque, il n'y en avait pas un qui cliquait sur un mauvais mail parce qu'il les regardait tous un par un, peut-être avec la loupe, enfin vraiment, il faisait très attention. Aujourd'hui, j'ai le taux de clics qui remonte, mais voilà, c'est passé. Donc, il faut sans cesse repasser le message, sans cesse communiquer. on remet nous des newsletters tous les mois, newsletters sur la cybersécurité. Voilà, il faut sans cesse redire les choses, sans cesse former vos collaborateurs, d'abord parce que les attaques évoluent, ce n'est pas toujours les mêmes, et puis celles de demain, on ne les connaît pas encore. Donc, la formation, c'est extrêmement important. on a mis en place des processus pour recréer PRA, PCA, etc., pour formaliser nos processus internes. Voilà, c'est quelque chose qu'on fait aujourd'hui, que j'aurais bien aimé avoir avant. Que j'aurais bien aimé avoir avant. Donc, prévoyez l'attaque maintenant, aujourd'hui, parce qu'elle va arriver, ça c'est clair, mais n'attendez pas le budget prochain, voilà, anticipez les choses, préparez dès maintenant la future attaque qui va vous arriver. Et de toute manière, elle va vous arriver. Donc, le pic n'est encore pas arrivé parce que les objets connectés, les objets qui fonctionnent avec du numérique et avec de l'intelligence artificielle et avec des programmes, il y en a de plus en plus. Ce matin, ça a été évoqué. Je crois qu'aujourd'hui, il n'y a personne qui ne pourrait dire à la maison, je n'ai pas ça. Jusqu'à la télé connectée, jusqu'à la voiture connectée, on a tous au moins un objet qui vide ça et qui vide donc avec des programmes informatiques, donc avec des failles et donc avec des attaques possibles. Simplement, je pense qu'on est loin du bout du bout du bout. Et alors, pour la France, on a cette particularité, c'est qu'en 2024, Jeux Olympiques. Et donc, on va vivre une crise majeure. Donc, si parmi vous, vous êtes des acteurs qui allaient demain travailler en lien directement, parallèlement, pour, en faveur des Jeux Olympiques, dites-vous bien que si votre sécurité numérique n'est pas assurée, vous êtes mort. Parce que la sécurité numérique des Jeux Olympiques, ça va être, voilà, là pour le coup, la DGSI est à pied d'oeuvre avec la DRSD, avec la DGSE et tous les services de l'État. Mais c'est certain que si vous êtes lancé dans cette aventure, il va falloir vous sécuriser parce que vous aurez, c'est une affiche, c'est une tête de gondole, les Jeux Olympiques. Et donc, il y aura forcément ou des attaques, de la déstabilisation, de l'intrusion, du sabotage, peut-être des demandes de rançon parce que Jeux Olympiques a égal argent. Et puis aussi, bien sûr, et ça, je reviens à ma tasse de TDGSI, espionnage. Vous allez avoir des délégations étrangères qui vont arriver dans le département de l'Aube. J'ignore encore et limite, je ne pourrais pas vous le dire quelles vont être les nationalités qui vont un peu s'entraîner ici et vivre ici. Mais il y en aura. Vous pouvez être certain que si vous connaissez des entreprises, des acteurs qui sont majeurs dans leur domaine d'activité dans le département de l'Aube, vous aurez dans ces délégations des gens qui ne seront pas des sportifs, qui ne seront pas des entraîneurs et qui seront des espions. C'est une réalité. C'est certain. Et j'en veux pour preuve, jusqu'à très récemment dans le département de l'Aube pour une édition. Je ne vais pas la nommer, mais ceux qui ont été à l'écoute vont deviner. Il y a eu, l'année dernière, une édition d'un événement religieux majeur pour une communauté qui a trouvé son point d'orgue à Troyes. Et donc, ça s'est organisé en lien avec la préfecture, les services de l'État pour sécuriser. C'est ce qui est normal. Et on est là pour accompagner toutes les religions. Et parmi les acteurs sont venus se greffer des sociétés privées et qui ont sécurisé. Et on a eu un espion. Quelqu'un qui travaille pour une entité d'un autre pays. Peut-être qu'il était là par hasard. Voilà. Ou pas. Voilà. Donc, c'est... Alors, c'est pas le quotidien. Vous serez pas tous les jours espionné, je vous rassure. Mais quand on dit ça, on met aussi le point sur votre concurrent direct qui veut vous espionner, votre collaborateur. Aujourd'hui, les outils numériques, ils existent. Et on peut, à tout moment, se retrouver piégé, victime, y compris quelqu'un qui voudrait vous faire chanter parce que vous êtes sur le point de le licencier. Parce qu'il a commis une faute. Et donc, il va essayer de vous piéger, de vous épier pour voir quels sont vos faits et gestes et trouver la parade. Voilà. Donc, la réalité, c'est qu'il faut avoir de l'hygiène de numérique et une certaine... S'obliger, se forcer à... Alors, les premiers mois, on se force et puis après, on oublie moi le premier. Ce que je vous dis là, j'ai conscience que moi le premier. Mais en tout cas, c'est une réalité. Donc, pour le coup, mon employeur m'a dit non, les mails, t'auras pas le droit, le wifi, t'as pas le droit. D'accord, j'ai pas le droit à tout ça. Bon, OK. Mais en tout cas, effectivement, soyez vigilants. Et si vous avez des questions... Merci. Merci. Cédric, puis à Franck. Ce que je vous propose, s'il y a des questions... Alors, je vais faire une réponse approximative parce que d'une part, c'est plutôt les services poli-gendarmerie qui détiennent ces statistiques-là. Et ce sont des statistiques qui ne sont pas fiables. Pourquoi ? Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est quand on en a connaissance. Quand vous avez une entreprise qui met la clé sous la porte qui a été victime d'une cyberattaque qui ne vous dit pas que c'est ça et qui vous dit je dépose le bilan ou je me mets en adressement judiciaire, on ne sait pas que c'est ça la cause. Donc, ce qu'ont constaté les services d'enquête de la police et de la gendarmerie quand ils font des enquêtes, ils ont constaté qu'effectivement, les petites structures, celles qui n'ont pas l'air un financier solide, les start-up, celles qui sont en devenir, qui n'ont pas la capacité comme un grand groupe, et parfois, il y a des grands groupes très souvent déstabilisés parce que ça coûte, vous avez vu le prix, et bien, effectivement, elles préfèrent mettre la clé sous la porte. Pourquoi se battre contre vents et marées ? Puisqu'ils n'arrivent pas à redémarrer leur programme, ils n'arrivent pas... Aujourd'hui, tout est numérique. Vos clients, vos plans, votre activité, vos fournisseurs, vos fournisseurs vont très vite vous lâcher. Si vous êtes une entreprise dans l'industrie et vous produisez un produit manufacturé ou un produit transformable et que vous ne pouvez plus vous approvisionner parce que votre fournisseur dit, moi, je vous lâche, vous ne payez pas les factures, vous n'êtes pas sérieux, terminez. Mettez la clé sous la porte. Donc, ce chiffre, je l'ai cité, il n'est pas juste en soi parce que, un, on ne connaît pas toutes les victimes et, deux, il faudrait le faire cas par cas. Mais on constate quand même que parmi les petites structures, elles ont plus de mal à s'en remettre. C'est une réalité. Votre question sur le... Allez-y. Merci beaucoup pour votre éloignage. C'est quelque chose d'important, maintenant, que vous pouvez faire votre parole. Je me dis que vous êtes vraiment très très clé pour vous dire que vous avez dit que vous avez dit L'assurance nous a aidé en nous dépêchant dès les tout premiers jours de deux personnes spécialisées dans les cyberattaques pour essayer au moins de trouver d'où venait la faille. Ce qu'ils n'ont pas pu réaliser complètement compte tenu du fait que l'on avait stoppé notre système. Je répète, ne stoppez pas le système, débranchez-le du réseau, mais ne stoppez pas le système parce que ça permet justement de pouvoir analyser derrière d'où provient la faille et de ne pas la reconduire quand vous allez reconstruire votre système. Ensuite, ils nous ont apporté surtout, c'est de la connaissance et la méthode pour pouvoir reconstruire le système. Après, ça ne dure pas longtemps, l'aide l'aide des assurances. Ensuite, on passe très vite aux demandes de factures et puis on discute sur le sandwich que notre collaborateur a pris pour amener un disque pour essayer de récupérer les données dedans. Ils prennent en place le déplacement mais pas le sandwich. on en est là. Par contre, ça aide beaucoup pour redémarrer, pour faire la remédiation. Ils nous ont aidé à ce moment-là et après, 3-4 jours et puis ils s'en vont. Par contre, ils nous ont donné les bases et ensuite, on se fait aider à aller chercher des gens qui sont spécialistes dans le domaine. Nous, on a eu la chance d'avoir des entreprises sur 3 qui nous ont dépêché du monde du personnel immédiatement pour nous aider à reconstruire le système, à sécuriser notre système parce qu'ils ont des gens qui sont compétents dans le domaine. Nous, on est compétents dans la location de logement. On n'était pas... Voilà, ce n'était pas notre priorité. la cybersécurité. Aujourd'hui, c'est presque l'inverse. Mais, voilà, allons chercher les compétences là où elles existent. Après, voilà, il y a des entreprises sur la place qui sont hyper compétentes dans le domaine, qui sont capables de nous aider dans la reconstruction de réseaux, dans la mise en place de protection. Voilà, on a... C'était 10 matin, l'Annecy est en mesure de vous fournir localement, dans la région Grand Est, au moins, les entreprises qu'elles ont agréées, certifiées, qui sont pour vous, bien sûr, des collaborateurs fiables. C'est pareil, on ne s'invente pas dans le cyber et dans le numérique comme ça du lendemain. Donc, si vous avez besoin de ce conseil-là, vos assureurs sont en pour ça et vous les payez. Mais vous pouvez aussi vous tourner vers l'Annecy qui sera un très bon conseiller. Alors, il y a des grandes entreprises, il y a des grandes entreprises, des grands groupes qui sont capables de faire les choses comme ça, mais croyez-moi, il y a aussi sur place des personnes qui sont très compétentes dans le domaine et qui peuvent aider quand ça arrive. Alors, quand ça arrive, protégez-vous, etc., tout ce qu'on a dit tout à l'heure, avant que ça n'arrive. Repousser l'assaut le plus possible. Donc, il vaut mieux prévenir que guérir, croyez-moi. C'est vraiment la réalité parce qu'une fois que ça arrive, c'est trop tard et ça se passe en quelques secondes. En vraiment quelques secondes. Alors, ça c'est vraiment un point important. C'est un point important. Alors, je peux vous dire que toute notre direction est depuis le 24 octobre très très sensible à tout ce qui concerne la cybersécurité. Et forcément, je dirais pratiquement maintenant, toutes nos actions, tous les processus qu'on met en place dans l'entreprise sont aussi axés sur la cybersécurité. Mais pas que. Sur nos processus en général, la fiabilisation de nos locaux, les accès, etc., on est en train de travailler justement sur tous ces sujets-là parce que, ben, voilà, ça coûte trop cher quand ça arrive. Et que la sécurité, ça coûte cher avant à mettre en place. Mais c'est rien, 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 comparé à ce qui vous arrive quand vous avez une cyberattaque. Il faut bien se dire que là, aujourd'hui, le travail est encore loin d'être fait parce qu'il y a peu de gens informés finalement sur la globalité, peu d'entreprises, peu de particuliers. Et une fois qu'on aura tous mis en place ces quelques réflexes qui peuvent être salvateurs, on ne se fait pas d'illusions, ça a été dit ce matin, les hackers, les cybercriminels, ils vivent de ça. Donc, ils vont trouver autre chose. Donc, il ne faudra pas se reposer sur nos lauriers parce que les futures attaques, on ne les connaît peut-être pas encore à moins que les cerveaux ne soient déjà en train de plancher dessus, je n'en doute pas. Et quelque part, c'est tant mieux parce que la meilleure défense, c'est peut-être aussi l'attaque, c'est anticiper les choses. On n'a pas le droit d'attaquer. On n'a pas le droit d'attaquer. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que quand on aura réussi à monter d'un cran la sécurité numérique de nos particuliers, ça montera d'un cran aussi. Donc, dans ce parallèle, autrefois, il y avait des attaques de banque et maintenant, ils n'attaquent plus la banque directement. Là, ça sera pareil. Quand on numérique on se trouve sécuritaire il ne faut jamais dire que c'est égal qu'on va gagner et que la sécurité ça nous coûte cher. Quand on poste, ça nous coûte cher. voilà. je ne peux pas vous mettre les mots. Du coup, vous avez mis l'APA. Vous avez mis l'APA. C'est par l'oport. Au micro, vous êtes là. ça, je ne parle pas. Alors, on est toujours en train de rédiger ce PRAP-CA. Les premiers tests sont prévus pour septembre. Voilà. Et comme tout système, tant qu'il n'a pas été testé, il n'existe pas. Une sauvegarde, tant que vous n'avez pas restauré les données entièrement, elle n'existe pas. Donc, tant qu'on n'a pas vraiment tout testé, eh bien, ça ne sert à rien. Donc, il faut l'écrire, il faut écrire les procédures, il faut les tester, je dirais, au fur et à mesure, et puis après, réaliser un test grandeur nature. C'est-à-dire que, voilà, on le disait tout à l'heure, on ne prévient personne, on coupe le système et puis on regarde ce qui se passe. Et on fait une restauration complète. Alors, ça coûte cher, ça aussi. Ça coûte cher. Et c'est rien, encore une fois, par rapport à ce qui peut vous arriver. Également, on est en train de décrire toutes nos procédures. Et là, donc, on se fait aider parce que, voilà, ce n'était pas notre métier de base. Donc, on va chercher les compétences là où elles se trouvent. Bon, écoutez, pardon. Allez-y, comment ? Je vais en réinstaller, oui. Comme quoi, des fois, les méthodes anciennes ont encore du bon. Des questions ? Allez-y, oui. Pas du tout. Pas du tout. Elle s'est montée. Voilà, elle s'est montée. Il y a 5 personnes. Ça suffit largement parce qu'après, ça part dans tous les sens et ça ne sert à rien. Au niveau d'une entreprise comme la nôtre, 280 personnes, voilà. Mais, effectivement, il n'y avait pas ça. Ça s'est monté le 24 à 9 heures. Oui, oui, oui. alors, la direction a été immédiatement très impliquée. On a immédiatement également communiqué. On a fait une conférence de presse. Tout ça pour rassurer non seulement nos clients, mais aussi nos fournisseurs. Parce que, voilà, plus du tout de système. Il y a des fournisseurs qui se posaient la question, mais quand est-ce qu'on va être payé ? parce qu'il y a toutes les factures qui sont en attente, qui arrivent. Et puis, le système bancaire a été arrêté, enfin, pour nous. Voilà. Et donc, bon, ils sont assez compréhensifs dans les tout premiers jours. après, après, c'est un peu plus compliqué. Mais, voilà, c'est des priorités. Je veux dire, nous, la priorité, c'était remettre en route le quittancement et payer nos fournisseurs. Voilà. Ça a été cet objectif-là dans les tous premiers jours. C'était remettre ça en place. Alors, heureusement, je vous l'ai dit, on a conservé nos deux ERP, nos deux systèmes. on a fait la fusion en temps et en heure aussi. Je veux dire, donc, on a un petit peu un petit peu sué pour y arriver. Mais, voilà, on a garanti ça. Ce qui était totalement impossible à faire si les deux ERP avaient été détruits également. Ce qui aurait pu arriver sans aucun problème. Ok. Écoutez, merci en tout cas de cette présentation et surtout de votre réaction et de votre retour d'expérience. Je crois que ce n'est pas facile parce que j'ai compris quand même que c'est... C'est toujours d'actualité. Voilà, on va dire ça. C'est toujours d'actualité. Et puis là, on vous a mis quand même de quelqu'un qui peut rassurer un peu et qui est présent, je crois, et de proximité puisque Haute-Marne, Haute-Marne. Merci encore et puis on va donc conclure cette journée. Merci bien. Merci à toi. Alors, écoutez, d'abord, je vais quand même, avant de faire une petite conclusion, je vais quand même remercier les personnes qui sont venues vous exposer des différentes problématiques. En cyber, vous avez eu deux tables rondes, donc une table ronde plutôt axée sur l'État, la réponse, l'accompagnement, une table ronde plutôt aux sociétés, entreprises. Ensuite, vous avez eu une démonstration de cyberattaque par Orange Cyberdéfense, deux ateliers avec le Grand Est et ADN Système. Et enfin, dernièrement, un grand témoin qui a accepté de livrer un peu, même si ça doit remuer un peu, de nous livrer un peu son expérience. Et puis, le directeur de la sécurité intérieure qui nous a dit voilà, je suis à disposition. Alors, pourquoi je vous dis ça ? Parce que je voudrais d'abord les remercier d'être venus ici et d'avoir participé à cette journée. Et puis, je voudrais remercier aussi la CCI, par l'intermédia, M. Klinger et toute son équipe avec laquelle on a monté ce séminaire. J'espère que ça a répondu à vos attentes, au moins à vos questionnements. Et puis, toute l'équipe de l'UTT, donc avec Clément qui est ici, que vous avez vu à plusieurs reprises, Didier Joubert qui est au fond de la salle et qui a participé activement, avec lequel on a essayé de répondre à vos attentes. Alors, je vais quand même vous avouer, je ne suis pas du tout un spécialiste de la question. Ça tombe bien. Parce que je peux poser des questions qui sont complètement idiotes et bêtes. Peut-être que certains dans la salle s'en rappellent, j'étais commandant de la CRS 35, à trois. Vous savez, cette compagnie qui part sans arrêt sur Paris et qui revient. Et puis, il se trouve qu'en 95, et tu me le rappelais, en 95, Saint-Michel, le RER, tout s'arrête. La compagnie, à l'époque, c'était celle de Reims, j'étais en activité, et il a fallu gérer la minute d'après. La minute d'après, il n'y a plus rien. La minute d'après, c'est une gestion de crise. Tout allait bien avant, tout va mal après. À titre de parenthèse, je vous dirais que depuis, on nous a mis Vigipirate, depuis, ça n'a jamais arrêté. Depuis qu'on a renforcé avec les militaires le dispositif CRS, à l'époque, dans les métros, les RER, etc. Vigipirate, Sentinelle, ça n'a jamais arrêté. Alors, ça m'a rappelé quand même, de mémoire, mauvaise expérience, parce que j'ai travaillé sur le hooliganisme. En 1985, le Hezel. Je ne vais pas si vous vous souvenez du Hezel, 39 morts, 450 blessés, etc. Le lendemain, chasse à l'ennemi. Le hooligan. Miss Thatcher avait un problème à régler avec les mineurs du Pays de Galles. Donc, en détendant l'attention, elle travaillait sur le hooliganisme. Elle fait revenir d'Irlande ce qu'on va appeler les hoolicars, c'est-à-dire des véhicules pour traquer de terroristes irlandais, entre parenthèses. Et puis, quatre ans plus tard, renversement, accident de foule. On était tellement obnubilé par l'ennemi qu'on avait complètement oublié la gestion du quotidien. Et je crois que la cyber, quelque part, il y a une espèce d'équilibre à avoir, surtout dans les entreprises. Ce n'est pas du tout évident. Cet équilibre à trouver entre la continuité d'activité, c'est-à-dire, est-ce que je fortifie totalement mon système, et en même temps, la libre entreprise, le système pour ouvrir. Alors, il se trouve que j'ai quelques travaux que j'ai faits avec EDF, etc., etc. Comment je fais ? Est-ce que je monte une forteresse ? Est-ce que je laisse ouvrir ? Ou est-ce qu'à l'intérieur de mon système, je crée des forteresses ? Tout un tas de problèmes qu'on retrouve. Parce que j'ai pensé à ce qu'on travaille à l'UTT, la gestion de crise. La gestion de crise, c'est en fait le principe de continuité d'activité, quand on regarde. C'est comment je traite la minute d'après. Et quand on regarde les ronds-points circulaires, aujourd'hui, ça n'arrête plus. On n'arrête plus. On est passé du feu rouge ou du feu vert, ordre ou désordre, à un système qui n'arrête plus. Simplement, vous le savez tous, ça m'est arrivé, dès qu'il y en a un qui force, c'est fini. On est tous bloqués. C'est ce qui m'a fait penser cette journée, c'est-à-dire, on se retrouve dans une situation où on veut vraiment accélérer le mouvement, mais on peut être deux fois plus bloqué qu'avant pour délayer tout ça. Alors, je terminerai parce que je ne vais pas monopoliser la parole sur ce sujet. Quand on travaille sur la gestion de crise, on peut dire qu'à peu près on a trois crises qui se configurent. La crise de rupture. La minute d'avant, raccrocher à la minute d'après. C'est ce que vous évoquiez, c'est-à-dire avoir une mémoire. De façon à faire partir très rapidement le système. La crise de fracture, généralement environnementale. C'est un nouveau destin. Il n'y a plus rien. On est obligé de tout reconstruire. Et puis, la dernière qu'on a eu, le Covid, une gestion de crise qui se transforme en crise de gestion. C'est-à-dire, en gros, je commence à mettre le doigt dans l'engrenage de la décision. Et de décision en décision, je n'arrête pas. Parce que j'ai commencé à payer. J'ai commencé à mettre le doigt dans le système. Et je sais que n'importe comment, fatalement, il va me revenir dans le nez un moment ou un autre. Et tout ça nous donne, si vous voulez, quand on fait une similitude avec la gestion de crise, exactement ce qu'on peut subir dans la crise. Alors, je terminerai en disant que il n'y a pas de liberté sans norme. Ce n'est pas possible. Au moins que vous puissiez me définir la liberté. Donc, c'est la norme qui définit la liberté. On voit bien que le nouvel espace, le bassin de vie dans lequel on rentre, il est peu normé. Il est dans une situation où la norme est en train de se fabriquer. Vous la fabriquez. Vous la fabriquez parce que vous vivez des expériences. Vous normez le système. L'État suit et essaye aussi d'être sur le devant de la scène. Pourquoi ? Eh bien, parce que on est quand même dans une situation où on a effacé les frontières avec la globalisation. Sécurité globale 2001-2002. Avec la mondialisation, on a effacé le temps. Avec la nanotechnologie, on efface l'objet. C'est en fait que les trois sphères avec lesquelles on a pu normer les choses sont en train de se modifier en même temps. Et là, je me dis qu'on a intérêt à être très fort. On a intérêt à vraiment structurer le temps. Et là, je reviens sur la CRS. J'avais à l'époque un lieutenant qui était champion du monde de kickboxing cinq fois. Il était super entraîné. Intouchable. Face à un bagarreur de rue, intouchable. Donc, je me rassure un peu parce que je me dis que plus on s'entraîne, plus on se prépare à la surprise, plus on évolue dans ce cadre-là et plus on sera fort face aux menaces extérieures. Et c'est sur ce sujet que je voudrais terminer en remerciant vraiment la CCI du concours qu'on a eu pour cette présentation. J'espère que ça a rempli votre journée. Et je vous remercie d'avoir assisté à cette journée. et je vous souhaite à bientôt. Je laisse Clément mettre des cérémonies, mettre d'oeuvre. Merci, M. Le Clémence. Difficile de passer après une telle conclusion. Donc, je vais être relativement bref. Je souhaitais donc adresser deux remerciements supplémentaires. Donc, tout d'abord à l'équipe de la CCI et Céline Castillot et Maxime Noël qui ont vraiment fourni un travail exceptionnel pour l'organisation de cette journée et que je remercie vraiment. Et également, j'aimerais remercier tous les exposants qui ont joué le jeu de venir aujourd'hui à cette rencontre, à cette journée de rencontre. Je crois que véritablement ce genre de journée entre opérationnels, entreprises, académiens, témoigne vraiment d'une convergence des thématiques, d'une convergence des problèmes et qui peuvent trouver leur solution auprès de tous ces acteurs. Voilà. Pour conclure sur une note plus festive, je vais inviter tous les intervenants et tous les exposants à nous rejoindre après pour un petit pot de convivialité. Voilà. Merci à tous. Très bonne soirée et à bientôt. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada –